Voici la toute nouvelle IRM, une machine équipée d'un 3T, c'est-à-dire un aimant ultra puissant, une première en France. Sa particularité, c'est un de ses composants qu'on appelle les gradients. Les gradients, ça permet une analyse beaucoup plus fine, ça permet des images en dessous du millimètre et ça permet d'acquérir ces images de façon assez rapide, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc ça ouvre des opportunités de diagnostic beaucoup plus précis à nos radiologues. Le super aimant attire tout le métal à proximité. Il a donc fallu l'isoler hermétiquement, un chantier d'envergure. Le fait que ce soit un aimant de 3 Tesla avec un champ magnétique plus puissant impose la construction tout autour de cette machine d'une cage de Faraday qui a dû être reprise puisqu'auparavant c'était une machine moins puissante qui était installée ici. Donc ça c'est le premier paramètre. Le deuxième, c'est que les hypergradients dont on a parlé nécessitent un refroidissement conséquent qui nous a imposé de reprendre tout le système de climatisation et tout le système d'eau glacée qui permet le refroidissement de ces gradients. Coût du chantier, plus de 2 millions d'euros. Pour obtenir ces images d'une précision exceptionnelle, les fibres de notre cerveau. Avec cette nouvelle machine, la sclérose en plaques, le cancer de la prostate ou des ovaires pourrait être diagnostiqué plus précocement. Avant c'était moins performant principalement pour une raison de temps. Pour obtenir de telles images, les séquences étaient beaucoup trop longues. Le patient bougeait, on n'arrivait pas à un tel rendu. Grenoble reste donc plus que jamais l'un des principaux centres IRM en France. Comment oublier que la fameuse résonance magnétique fut mise au point entre CEA et CHU. Et en 2012, c'est à Grenoble que le professeur Chabardès implantait des électrodes dans le cerveau sous contrôle IRM pour la première fois en Europe.